Bonjour à tous, aujourd'hui on va suivre un tutoriel pour changer la coque arrière prémontée sur un iPhone 5 Il y a plusieurs coloris disponibles sur le site J'insiste sur le fait que ce sont des coques prémontées avec tous les éléments à l'intérieur Vous allez voir avec différentes nappes On a la nappe dock, prise microphone, prise lightning de charge, la prise jack Tous les boutons également qui sont prémontés Donc les boutons volume, vibreur, power, également le haut-parleur Beaucoup d'éléments sont déjà sur la coque, ça va vous faciliter grandement le montage Si vous prenez une coque neuve, un châssis nu, vous allez vraiment avoir beaucoup de mal à la monter Ce n'est pas une réparation qui est très compliquée à réaliser Elle est notée 2 sur 5 sur notre site internet en difficulté Il faut compter à peu près une heure pour le montage Également à l'intérieur, avec la coque, vous aurez également un rack de carte SIM qui sera assorti à la coque On se retrouve tout de suite pour le tutoriel Afin de mener à bien votre réparation, vous avez besoin de 2 choses essentielles Dans un premier temps, un pack d'outils, donc pour l'iPhone 5, en vente sur notre site internet, vous retrouverez tous les outils nécessaires pour cette réparation Et également le patron d'aide au montage où on indique clairement chaque position de chaque vis à son numéroté Et elles sont également avec un code couleur Donc ça c'est offert avec votre commande, on va l'utiliser pour le tutoriel Il y a la même chose en version magnétique Donc ça c'est assez simple, vous posez votre vis, voilà, comme ça vous ne perdez aucune vis Donc ça c'est un moins de 5€ sur les sites internet N'oubliez pas que vous avez 10% de remise avec le code Youtube sur tous les articles en vente sur bricophone.com Donc munissez-vous bien de la plaquette d'aide au montage pour suivre ce tuto Elle est offerte avec votre commande Nous allons avant toute chose éteindre le téléphone Donc là vraiment rien de compliqué mais il faut y penser Avant toute réparation, bien éteindre le téléphone Voilà, c'est ok, vous attendez un petit peu Pour ouvrir l'iPhone 5, on va enlever les vis notées A1 et A2 Alors ce sont des vis en empreinte spécifique, ce sont des vis pentalobe Vous allez voir l'empreinte qui est ci-dessus C'est le tournevis qui est en forme d'étoile ou de fleur Donc on va en avoir besoin juste pour ouvrir ces vis-là Voilà, ce sont vendues dans le pack d'outils Bien sûr, le tournevis qui permet d'enlever ces vis Nous tout simplement, on dévisse et on enlève les vis qui sont à côté du connecteur lightning Voilà, juste deux vis On va pouvoir passer à l'étape suivante Nous allons maintenant enlever le bloc écran Donc on va utiliser une ventouse On va tirer fortement sur la ventouse Et avec une petite spatule, on va tout simplement faire le tour de l'iPhone 5 Dès que vous avez la place de positionner la spatule sous le bouton Home On fait le tour, comme sur la photo Pour désengager le bloc écran On ne va pas jusqu'en haut Des trois côtés simplement Et on l'ouvre comme un livre Nous allons maintenant enlever le cache métallique qui protège les nappes de l'écran Donc le cache est maintenu par les vis numérotées B1, B2, B3 Alors juste faites attention à la vis B3 Elle n'est pas métallique Donc avec le tournevis aimanté Elle va rester sur le châssis Donc on l'enlève tout simplement avec une brucelle Avec une petite pincette Rien de vraiment spécifique Voilà, on a enlevé les trois vis B1, B2, B3 Et avec la brucelle ou la pincette On va enlever le petit cache métallique Voilà, on a maintenant accès aux nappes de l'écran Donc tout simplement on va les déconnecter Il y a trois nappes Deux nappes pour l'écran Une pour le tactile Et une pour le LCD Et une troisième nappe Qui sert notamment pour la caméra FaceTime Et le capteur de luminosité Voilà, on déconnecte simplement Les trois nappes Et votre bloc écran est prêt à partir On va maintenant enlever les vis notées F1 et F2 Sur la plaquette Alors les vis F1 et F2 Maintiennent tout simplement Un petit cache métallique Qui est au-dessus du connecteur de la batterie Donc une fois qu'on aura enlevé Ces deux vis et le petit cache métallique On aura accès direct Un accès direct Au connecteur de batterie Voilà, c'est fait On peut maintenant déconnecter la batterie Donc avec une spatule Tout simplement on va déconnecter Le connecteur de la batterie De la carte mère La batterie de l'iPhone 5 Est collée Et elle est très bien collée Sur le châssis Métallique Donc pour la décoller On va utiliser On va chauffer un petit peu L'arrière du téléphone Donc du côté de la batterie Voilà, ça va ramollir la colle Et ça va nous permettre D'enlever la batterie plus facilement En faisant levier Ensuite Alors soit avec un outil Sésamo Comme sur la vidéo Ou alors Vous pouvez également Prendre un levier en plastique On fait attention On fait tout le contour On fait levier Alors on fait attention A ne pas abîmer la carte mère Effectivement en faisant levier On fait tout le contour Pour enlever La colle qui est à chaque extrémité Et ensuite Voilà La batterie va être Prête à être enlevée Pour cette étape On va commencer par retirer Le rack SIM En fait le but de la manœuvre Ensuite ça va être D'enlever la carte mère Donc pour enlever la carte mère On va dans un premier temps Déconnecter Les deux câbles coaxiales Donc un en haut A côté des nappes de l'écran Qu'on a enlevé tout à l'heure Voilà Le deuxième on le fera Tout à l'heure Et le deuxième du bas par contre Qui est juste A côté du connecteur batterie Voilà L'antenne GSM On déconnecte Ces deux câbles coaxiales Ensuite on va déposer Toutes les vis apparentes Donc de I1 à I5 G1 à G2 Celles qu'on est en train de faire Et ensuite H3 Donc on va commencer par G1 à G2 En haut Qui maintiennent un petit élément métallique Qu'on enlèvera par la suite On va déposer maintenant la vis numérotée I1 Donc une vis avec une empreinte spéciale Que vous pouvez soit enlever avec un tournevis plat Ou avec un tournevis cruciforme Voilà on la dépose On l'enlève avec une brucelle Une pincette Ensuite Les vis notées H3 Enfin la vis plutôt notée H3 On va enlever le deuxième connecteur Deuxième connecteur coaxial qui est en haut Voilà Et on va décaler les deux nappes Sur la gauche Qui laisse apparaître Une nouvelle vis La vis numérotée I2 On enlève le petit élément métallique Qui était maintenu par H3 Ensuite il nous reste encore deux vis F1 et F2 Donc là vraiment on dévisse quasiment Toutes les vis qui sont apparentes sur la carte mère Ça peut paraître assez compliqué Mais en fait c'est vraiment pas compliqué Presque tout ce qui est apparente sur la carte mère On l'enlève Toutes les vis en l'occurrence Maintenant on va déconnecter le connecteur dock Donc le connecteur dock c'est ce qui vous permet notamment De recharger votre iPhone On attaque juste au dessus du connecteur de batterie Avec une spatule Alors le connecteur dock il est collé sur votre carte mère Donc on va l'enlever à partir du haut Voilà on déconnecte Et ensuite tout simplement on va tirer délicatement dessus Et on va enlever ce connecteur Ce qui nous permet Ce qui nous permet d'enlever Une vis qui est notée sous I3 Alors on va faire un petit zoom pour mieux voir On va enlever l'élément métallique Qui était maintenu par G1 et G2 Ensuite sur la tranche Vous allez voir apparaître à gauche du bouton power Les deux vis notées en rose H1 et H2 Et voilà votre carte mère est bientôt prête à être libérée On va le faire dans l'étape suivante Voilà on va déclipser la caméra Qui est maintenu par un petit clip Et alors là c'est important On va faire pivoter la carte mère De la droite vers la gauche Voilà à 90 degrés comme ça Parce que vous avez un petit connecteur coaxial Qui est clipsé à l'envers Vous allez le voir C'est le connecteur du wifi en fait Et maintenant votre carte mère est libérée On va déposer le vibreur Le vibreur est maintenu par trois vis Donc deux apparentes Et une sur la tranche Donc on va commencer par la vis notée J1 Ensuite celle qui est juste à gauche La J2 Je suis désolé on ne voit pas grand chose Mais vous les avez sur la plaquette Et enfin celle qui est sur la tranche La J3 Ça nous permet de libérer le vibreur tout simplement Ensuite on va décoller L'antenne wifi Donc l'antenne wifi Elle est juste simplement collée Donc grâce à la spatule Ou à une brucelle On va décoller cette antenne On va maintenant déposer L'extracteur de carte SIM Donc c'est une sorte de levier Tout simplement Qui est maintenu par une seule vis Ce qui n'est pas notée Sur la plaquette C'est juste ce levier là On enlève maintenant la lentille du flash Qui est juste à gauche De l'appareil photo On va descendre un petit peu la caméra Voilà Qui est juste à gauche Donc on enlève cet élément Voilà le démontage est terminé Nous allons maintenant passer A la phase du remontage Alors on ne va pas faire Tout le remontage de A à Z Mais les principales étapes Qui posent problème Donc nous allons prendre Notre nouveau châssis On va repositionner La lentille du flash Qui est juste à gauche De l'appareil photo Et ensuite on va remettre L'extracteur de carte SIM Voilà donc On le remet au niveau De la carte SIM évidemment Avec la vis spécifique Alors juste Donc quelques indications Pour le remontage On ne va pas faire Tout le remontage De A à Z Parce qu'il y a des phases Qui sont assez simples Notamment pour revisser La carte mère etc Donc dans ce cas là Voilà Vous n'avez plus qu'à revisser Les vis qui sont sur le patron Donc on va simplement faire Les étapes qui nécessitent Un petit peu plus d'attention Ou qui peuvent être oubliées Lors du remontage On va repositionner L'antenne Wifi Donc l'antenne Wifi Le petit rond Avec Qui fait contact Voilà là on va positionner La vis Se situe en J1 On remet le vibreur Et ensuite on n'a plus Qu'à revisser J1 J2 J3 Pour repositionner Pour remettre le vibreur Correctement Et en même temps Ça va faire Ça va également maintenir L'antenne Wifi En J1 Ensuite on fera J2 Et enfin J3 Qui est sur la tranche Alors faites bien attention A la position du vibreur Regardez bien Il faut vraiment qu'il soit Bien positionné Tout simplement Parce qu'après Quand vous allez refermer Votre vitre Vous allez avoir Le bloc au parleur De la vitre Donc l'écouteur de l'oreille Qui va être juste A côté du vibreur Donc si jamais Vous positionnez mal Le vibreur Le vibreur en fait C'est un petit élément Qui tourne Il peut toucher Le bloc écouteur De l'écran D'accord Au remontage Et donc votre vibreur Il marchera Quand l'écran Ne sera pas fixé Mais il marchera pas Quand l'écran sera fixé Donc là Ça vient d'un problème Du positionnement Du vibreur On reprend notre carte mère On va repositionner L'antenne wifi Qui était connectée Sur l'arrière De la carte mère Sur l'étape d'après On va remettre la carte mère Donc on reclipse L'antenne wifi Alors un petit détail Sur votre ancien châssis Votre châssis d'origine Il faut reprendre La vis Qui était notée M2 Donc elle est sur le patron Voilà on la voit bien là Il faut la reprendre Pour la positionner Sur votre nouveau châssis Parce que les châssis Les châssis neufs N'ont pas la bonne vis C'est une vis avec une empreinte spéciale Sur lequel vient se fixer Une autre vis Donc il n'y a pas la bonne vis Sur les châssis neufs Il faut reprendre L'ancienne vis De votre ancien châssis La M2 Là on a passé l'étape suivante Donc là on a repositionné La carte mère On a remis toutes les vis apparentes Voilà on a passé cette étape là Parce que c'est assez fastidieux Au niveau du remontage Ça ne sert à rien Qu'on le remonte en vidéo Toutes les vis etc Donc vous vérifiez bien Evidemment que tous les connecteurs Sont bien rebranchés Que toutes les vis sont bien positionnées Et on va passer On remet la batterie Donc votre batterie est bien mise Donc maintenant on n'a plus qu'à Reconnecter le bloc écran D'accord Et ensuite on fait un test On regarde si l'écran Se clipse correctement Voilà Un petit dernier détail Il y a un petit film plastique Qui est sur l'appareil photo Donc au dos de l'appareil photo Pour protéger la lentille en verre Donc on va enlever ce tout petit film plastique Si vous ne l'enlevez pas Vous allez avoir des photos qui sont floues Voilà c'était un petit dernier point de détail Et voilà Le montage est maintenant terminé Vous n'avez plus qu'à remettre Les vis pentalobe Vous pouvez faire les tests etc On espère que ce tutoriel vous a été utile N'oubliez pas que vous avez 10% de remise Avec le code YouTube A rentrer directement sur le site Sur toutes nos pièces détachées Et tous les accessoires sur notre site internet Si vous n'avez plus de réseau Une fois votre remontage terminé Il vous suffit simplement de reconnecter Votre iPhone 5 sur iTunes Normalement il va récupérer le réseau Si ce n'est toujours pas le cas Vous faites simplement bouton power plus bouton home Pendant 10 secondes Vous allez retrouver le réseau Merci d'avoir subi ce tutoriel N'hésitez pas à nous contacter pour toute demande d'informations Donc allez sur notre site Brico-Phone.com Vous verrez il y a un numéro non surtaxé Merci à tous Sous-titrage Société Radio-Canada